Bon ça va être chaud et au final Et ce Vegeta qui récupère du ki C'est vraiment une masterclass Et salut tout le monde c'est Will on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend Sur la vue on va partir tester le Vegeta free to play Franchement là il est 14 étoiles Il est full boosté dans cette team Donc là on est mardi du coup à l'heure où je fais la vidéo Franchement la team est vraiment Vraiment La team est vraiment 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 très très bien Je te montre déjà les items Je vais pas faire une totale présentation du personnage On sait que le personnage a de l'anti cover Beaucoup d'augmentation de dégâts Sur ses blasts le personnage Pour un free to play a quand même De bons stats je trouve Surtout boosté Zenkai de toute façon tu le verras In game le personnage est vraiment cool Sinon la verte qui est très très intéressante On va augmenter les dégâts infligés pendant 10 secondes On aura une percée on va augmenter la vitesse de pioche Avec l'anti cover c'est très très bien Ce qui est bien sur le main On va régénérer la force aussi On va augmenter les dégâts d'énergie pendant 30 secondes On détruit des cartes Donc franchement on a énormément d'augmentation de dégâts Sur le passif Et ce qui est bien c'est que les effluences actives Quand on tire une carte d'arc ça va régénérer le ki Augmenter les dégâts pendant 10 secondes Suivant la carte qu'on va tirer Donc franchement ce Vegeta là c'est plutôt cool C'est plutôt bien Il a une bonne réduction de dégâts Donc nous sans plus tarder on va partir En thèse directement Si t'es pas encore abonné à la chaîne comme d'habitude N'hésite pas à t'abonner Et nous on va ringer tout de suite Let's go Et on se retrouve avec cette première game de une sim un peu future divin Donc ce qui est plutôt cool c'est que Alors les deux ultras ne sont qu'aux 5 étoiles en face Cependant voilà Première blast on voit que ça fait déjà très mal On a l'anti-cover On y va directement On a mis l'aspect avec Migate Parce qu'on se doutait qu'il allait mettre Rosé et Violet Donc au niveau des dégâts Bah c'est très bien Donc là on passe sur Migate Et on voit que la synergie de team elle tourne très très bien Et là tout à l'heure vous allez voir ce qui va se passer Ça va être très très parlant au niveau de la team Surtout du Vegeta Voilà On a pris le kill très très rapidement Mauvaise cover Il y a toujours d'anti-cover Et ça sur un perso free to play c'est vraiment incroyable Et là on voit les dégâts sur le Black Goku Rosé Donc ce qui est plutôt bien Ce qui est plutôt cool Alors le Black en face n'est pas 14 étoiles Surt du 14 étoiles Il aurait bien mieux tanké Je vous l'affirme Je vous le dis Mais c'est plutôt cool Donc là on voit qu'au niveau de la tankiness Plutôt très très bien Il a voulu break Et voilà Donc on a pu enchaîner avec le Vegeta Franchement le Vegeta free to play C'est la dernière aim que j'ai fait Donc je me suis dit Je peux record ça directement Dans la team où il est Il y a beaucoup d'augmentation de dégâts Beaucoup d'augmentation de cap Z Donc franchement Let's go on va aller tester ça A tout de suite pour la deuxième game Et c'est parti pour cette première game Team divin Du coup on a un Zamasu 14 étoiles Les deux ultra 8 étoiles Donc bah c'est parti Alors On freeze un peu C'est parti on burst Le Vegeta est là pour ça Ouais Sur Gogeta Ok On récupère du ki sur l'entrée en scène Chez les deux Goku Ça c'est très bien Le Goku qui tanque plutôt pas mal Là on va vraiment compter sur Sans deux Goku Ok donc là on va switch un peu Et Migate dans cette compo Qui tanque plutôt pas mal Enfin plutôt pas mal Qui tanque très bien Donc là on va quand même profiter De notre Goku Il y a déjà le Vegeta Qui a fait une très belle entrée en scène Et on voit que les Blasts De Vegeta Étaient bien plus puissantes Que les Blasts Ok De notre ami Migate Parfait Ok ça n'a pas mal en face On va faire attention On va patienter Parfait On a eu le pas de côté On va mettre la spé Ok Alors Heureusement Ça a lag Mais bon Heureusement que c'est passé Du coup On est au go Plutôt compliqué On va laisser Goku mourir Donc Ok Il nous prend Goku Donc là On a le revive Viens les dégâts de Vegeta Qui étaient plutôt pas mal Surtout sur Gogeta 8 Une petite étoile Plutôt cool Qu'on l'a perdu Ou qu'on la gagne Je la laisserai évidemment Comme d'hab Tu connais Donc là Il a beaucoup de chance Attends T'as un truc Parfait On a l'auto win Nickel Je me doutais Je me doutais Je me doutais qu'il allait Strike Du coup Parfait Bon C'est pas grave Il va mettre Zamas On va faire le RR On va faire le RR Tranquillement Donc on voit que le Vegeta Quand même Dès le début du game Aussi là Il a fait plutôt un bon taf Parfait On arrive à faire sauter La survie au KO Et la team en elle-même Tourne plutôt bien Donc Il y a moyen qu'on perde Quand même On a deux ultras en face On a Zamas Qui est plutôt fort On voit que ça tourne plutôt bien Sachant qu'on a une survie au KO Avec Migate Maîtrisé du coup Bah Parfait On a l'anti-cover De notre côté Nickel On va tenter un petit truc Ok Bien joué Je pense que Je suis vraiment content Dans cette compo Bon Il se fait tuer Mais dans une autre compo Migate serait déjà mort Bon bah ça c'est pour nous On a l'anti-cover De notre côté Plutôt cool Et là je pense quand même Qu'on prend un kill Normalement On prend un kill Donc Entrer en scène Avec le Vegeta Plutôt cool On a vu les dégâts Qu'il a mis Sur la team Franchement rien à dire Ok Parfait Je vais venir la jauge Et Migate qui tombe plutôt bien Plutôt très très bien Evidemment si En cas de RR ou d'ultime On fera mourir On fera mourir Vegeta Mais déjà on a un premier aperçu Qui est plutôt pas mal Qui va main Spé Moi ça m'arrange Vegeta qui tombe très bien L'aspect Ok Il a récupéré la TP Donc plutôt dommage Malheureusement On n'aura pas l'ascendant Mais En tout cas On a vu pas mal De belles choses Sur le Vegeta Ah bah Ça passe Du coup on gagne Donc plutôt belle game Le Vegeta a bien A bien fait son open C'était plutôt cool Plutôt sympa J'ai hâte de tomber Sur un gros bleu Pour pouvoir enchaîner dessus Mais on a déjà vu Il a plutôt bien tanké aussi Il a très très bien tanké Je trouve Même au niveau du Gogeta Même le Migate M'a plutôt étonné Donc c'était plutôt sympa On se retrouve pour une autre game A tout de suite Et du coup là On tombe sur une petite Ennemie puissante Et l'OE Ceci cela Donc ça me va Faut voir les dégâts On a la récup de qui Ok Donc ça la gouille Mais rien de méchant Pour l'instant On va mettre Migate Donc là voilà Ce qui est cool Avec ce Vegeta Vu qu'on a l'anti-cover De 20 secondes Dès début de game Moi personnellement Je préfère le jouer en open Comme ça Ça me permet De vraiment maximiser Son anti-cover Voilà C'est plutôt compliqué là Après c'est le dernier jour De la saison C'était plutôt logique Après toutes les blasts On va essayer de nullifier Du coup Enfin on va essayer On va nullifier Parce qu'on n'a pas le choix Parfait Ouh Le très bon clash Parfait Bon ça fait de cool Donc là l'idée C'est clairement De nullifier ici Parfait Les petits dégâts J'humiliate Inquiète pas mal Cette compo Encore une fois J'étais tenté De faire quelque chose Mais bon Parfait Donc là On a le bon type En face Et c'est parti Là on a pas de blast Malheureusement De cover strike Voilà On n'allait pas faire le fou Clairement pas faire le fou Parfait Il a pas cover Donc on va essayer On va essayer de faire La strike ultime Alors je pense qu'il y a Maitre bou Bouvard ici Ok Il laisse moi freezer Ça me va Parfait 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 Donc plutôt cool Au niveau du végéta On a vu quelques trucs Encore une fois Mais malheureusement On dirait qu'ils ont un peu Tous peur du végéta Je ne sais pas Ça me va Ça me va très très bien Ça du coup Ok Donc là l'importance Du mini AT 14 étoiles Il fait du bien Dans la team Je vous mens pas Il fait énormément de bien Bon c'était plutôt prévisible Ça J'aurais dû J'aurais dû J'aurais dû me prendre L'aspect Et on contre pas Malheureusement On perd notre atout De la team Mais on a Migat et Revive Donc on va essayer De s'en sortir Comme ça Et l'idéal C'est de C'est de voir le végéta Du coup En action Ça serait plutôt cool Ok Je tente plutôt très bien Actuellement Ok Main ultime Ah Je pensais que c'était Une strike Allait venir Man de verre Qui tanque extrêmement bien Avec tous les cap Zzenkai sur le dos D'ailleurs Excusez un peu ma voix Je suis un peu malade Là du coup Ok Le mauvais move Le mauvais move Donc du coup On va perdre végéta Bon la game est injouable C'est Au moins je vais laisser Cette game Ça montrera quand même Ce que végéta Quand même pas mal Bien encaissé Dans cette Dans cette game Ce qui était plutôt sympa Et malheureusement On a pas pris La cendre Donc on a le petit revive Est-ce qu'on va gagner Ou pas Spoiler A ce moment de la vidéo Si vous voyez Que la vidéo continue C'est qu'on a gagné Dans le cas inverse C'est qu'on a perdu Et je cutterai Du coup je reprends la vidéo Ici je vous la Je la fais à l'envers Je vous laisserai Là je suis en train de combattre Du coup Je vous laisserai Cette Vous verrez la rediff Donc je recommanderai par dessus Parce qu'en fait De base j'avais tourné la vidéo Ça a énormément lagué Donc après j'ai cut la vidéo Mais du coup Il s'est passé un énorme retournement de situation Donc je vous laisse ça Et là on vient de gagner la game Vous pouvez la rediff A tout de suite Et du coup On se retrouve pour la game Comme je vous disais au début Donc du coup Là je vous la mets en rediff De base j'avais fait la game Ça lagait beaucoup trop Donc je me suis dit Laisse tomber Et je ne pensais pas la gagner Et au final On a pu la gagner Donc du coup Vous allez la voir en rediff En même temps Donc là on gagne Les premiers clash On fait des bons clash La première blast Elle va piquer Déjà sur black beaucoup C'est à dire qu'il n'est que 5 étoiles Deuxième clash On le gagne Donc de très très bons dégants Encore une fois On l'a mis de life Franchement le Vegeta Offensivement Il est très 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 bon Au niveau des blasts Donc là à partir de là Enfin l'open qu'il a eu Il y a eu un petit freeze lag Malheureusement On n'a pas pu continuer Ici on a main Il a mis à masse On n'a plus de qui forcément Je me suis dit Il allait faire autre chose Mais il a fait sa verte Totalement logique Donc là il a l'anti cover Et j'en passe On prend On prend On prend plutôt cher Mais ça va Et là J'avais déjà Pre-shot Le switch Donc on se prend On se prend On se prend On me gâte On me prend On me gâte Et nous on me gâte Nos soucis Et là c'est pour ça Que je vous ai laissé La fin game du coup Pour Pour vous pufiez voir Que Je vais tout juste Faire la game Là on a pu On a pu me gâter Là avec le tag On s'était dit Bon ça allait être chaud Et au final Et ce Vegeta qui récupère du Ki C'est vraiment une masterclass Ça nous a permis de prendre le kill en 3 Blasts On a encore pu enchaîner Et là c'est plutôt Voilà Les Blasts Une Blast qui lui enlève 3 quarts de sa vie On récupère du Ki L'aspect c'est juste incroyable Le Vegeta free to play nous a fait C'était grandiose Et là avec Revive On récupère du Ki On a pu choper la DB On met des Blasts Et le Rising Rush Ça c'était la fin de game que vous avez vu Et on arrive à prendre le kill Franchement le Vegeta il nous a fait des dégâts Incroyables Le Vegeta est beaucoup très 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 fort En tout cas dans cette composition C'est juste incroyable comment le Vegeta il tabasse On va se retrouver en outro de vidéo Parce que des perso free to play comme ça c'est très très rare Et ça fait du bien A tout de suite Et on se retrouve en outro de vidéo Merci à Slashmagin qui s'est abonné à la chaîne Bienvenue à toi dans la team N'hésitez pas à rejoindre le Discord A vous abonner A laisser vos commentaires Nous comme vous l'avez vu Le Vegeta free to play C'est vraiment une réussite à mon goût Le personnage est vraiment vraiment plutôt cool L'artoir qui est vraiment très très beau Ça vous l'avez déjà vu En tout cas là vous avez vu On était dans le top 5000 Donc je pense que dans le top 5000 4000 Le personnage est largement jouable En tout cas dans cette team C'est très 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 jouable Vous l'avez vu aux items On a pas mal d'items purs On a certains items qui font que la team Elle tabasse plutôt bien Au niveau des Cap Z On a une Cap Z force sur toute la team Chacun des persos est boosté Zenkai aussi On a des Cap Z défensives Surtout au niveau des Cap Z défensives Strike sur ces deux personnages là Sachant que dans la méta On a le nouveau Tag On a Black Ultra On a d'autres persos Strike Qui sont plutôt présents Kidbook qui lance pas mal de Strike aussi Pour l'avoir affronté Et ça c'est vraiment cool De voir qu'un personnage free to play Puisse supporter Et encaisser autant Franchement ça fait plaisir DB Legend Si vous faites autant Persos free to play Et nous on est preneurs De cette qualité là On est plus que preneurs Moi je le prends personnellement Et en tout cas c'est un plaisir De jouer Plaisir de jouer cette team Surtout cette team La team elle tourne vraiment bien On a un Revive On a de l'anti-cover Sur les trois personnages On a une survie au cas où Avec Migate au cas où En dernier joueur Franchement c'est La team elle tourne super bien Donc moi personnellement Je vous la conseille Si vous avez cette team Alors même si vous avez Un peu d'étoiles en moins Ça le fera quand même Je pense Surtout booster Zenkai Mais là c'est plutôt top En tout cas moi J'ai kiffé J'ai kiffé tourner cette vidéo Si toi aussi t'as apprécié Tourner la vidéo Tourner la vidéo Si toi aussi t'as apprécié Regarder la vidéo N'hésite pas à nous rejoindre Sur la chaîne A poster tes commentaires A follow la chaîne Et nous on se retrouve Pour d'autres vidéos Sur DB Legends D'ici là porte-toi bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz